Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mandat, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus, produire plus, produire plus parce qu'il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Nous consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mille importés, c'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement, simplement effacée ? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Tout ce que nous souhaitons... Notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tous se refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique parce que notre sol, notre sous-sol, sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les retrouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africains. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il y a un camarade là, où est le camarade délégué ? Vous voyez, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Lévis. Vous faites la publicité de Lévis. Bon, c'est bien. Je vois le blue jean, le jean avec ses bien cousines à Lévis. C'est bien. Mais ça, c'est américain, vous-même, c'est un marquant en bas. San Francisco. C'était écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Comment on va faire ? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Proud en quoi ? Oui, formaldehyde. Formaldehyde, voilà. Mais ça, ça veut dire quoi ? Mais ici, à Kayana, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça ? La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme. Harvard. Le néocolonialisme. Harvard. Les élèves réactionnaires. Harvard. Les élèves indisciplinés et paresseux. Harvard. Les professeurs carans. Harvard. Les vomissures de la contre-révolution. Harvard. Les vipères qui s'infilsent dans nos écoles. Harvard. Les pentades orgueilleuses. Harvard. Les hiboux au regard bruyant. Harvard. L'anarcho-syndicalisme. Harvard. La petite bourgeoisie affolée. Harvard. 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 Monsieur camarades. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant au garde-à-vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour sémer la terreur autour de soi. Ceux qui sont entrer dans l'armée, c'est un criminel en puissance qui est un criminel en puissance. Et qui est équipé d'être équipé d'un gros fusil. On n'est même pas sûr que ça percute, mais enfin. À l'heure où le couvre-feu était à 19h. À 19h moins 10, il se pointe sur la camarade et commence à dire aux rivaux, aux autres candidats, mais c'est l'heure bientôt, hein. Il faut partir. Il faut partir. Si vous ne partez pas, on vous enferme. Et oui, il y en a qui ont demandé que le couvre-feu soit maintenu pour qu'il puisse réunir. Eh bien, nous avons levé le couvre-feu pour que nous soyons tous à égalité. Et ceux qui doivent échouer par leur incapacité, échouons. Dans les établissements, comment constatons l'émancipation des filles ? Il faudrait qu'ici aussi, nous commençons à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que les garçons sont toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas ? On les exclut. Mais on cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse, lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il commence à faire des enfants jusqu'en terminale, on ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle a un jour de son bac, elle fait un enfant, allez, hop, allez, renvoyer. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Julia Ficatier du journal Langoucroix. Ma question s'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement, parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. Nous cherchons, nous recherchons des partenaires. Si un pays plus proche peut nous éviter un long déplacement jusqu'à Moscou, nous ne voyons absolument aucun inconvénient. Personne ne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas. Il me manque seulement un concorde, parce qu'il y en a qui ont les moyens, c'est tout. La France ne comprend pas l'Afrique. Il est grand temps qu'elle la comprenne. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelais, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes emporteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Mais il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoi à son peuple. Et moi j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut. À mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de ma expérience. Tout le grand combat patriotique pour l'avenir radieux de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons.